bonjour dans cette vidéo je vais vous parler entretien des trottinettes mais pour ça on va se rendre au banc de test spécial trottinette du labo FNAC allez on y va pensez à contrôler régulièrement l'état et la pression de vos pneus en général ils sont gonflés à environ 2,5 bar soit 35 psi pour plus de détails reportez vous toujours au flanc du pneu la pression est écrite dessus pour les gonfler vous pouvez utiliser une pompe à pied ou un gonfleur électrique avec un manomètre n'oubliez pas que les pneus de trottinette sont équipés de valve Schrader donc il faut choisir une pompe adaptée à cette valve lorsque vous gonflez les pneus pensez à ajouter 100 g car vous risquez d'en perdre un petit peu lorsque vous allez retirer la valve profitez-en pour regarder l'état de vos pneus si vous avez des coupures ou des déchirures remplacez les immédiatement avec un pneu bien gonflé vous aurez une meilleure autonomie et surtout vous éviterez les crevaisons si vous roulez avec un pneu sous gonflé vous aurez une usure prématurée de vos pneus et vous serez obligé de les remplacer et attention c'est pas simple la batterie c'est un élément essentiel de votre trottinette commencez par lire la notice d'utilisation du fabricant pour connaître toutes les préconisations d'utilisation entre le chargeur et la trottinette je vous conseille aussi de regarder cette vidéo où il y a plein d'astuces concernant l'autonomie de votre trottinette le serrage des vis avec le temps et les vibrations il est possible que les vis se desserrent c'est pour cette raison qu'il faut les vérifier au moins tous les trois mois si vous constatez du jeu ou un bruit anormal dans le guidon vérifier le immédiatement utiliser uniquement l'outil adapté pour resserrer vos boulons ou vos vis et surtout ne les resserrer pas trop vous risquez de les endommager si vous avez une vis ou un boulon qui se desserre régulièrement je vous conseille de démonter cette vis de mettre du frein filet sur le bas de vis et de la resserrer le frein un élément indispensable pour votre sécurité pensez à contrôler régulièrement l'état des plaquettes et la tension du câble si vous constatez que le freinage de votre trottinette est moins efficace sachez qu'il faut remplacer sur les freins à disque les garnitures qui vont s'user et sur un frein à tambour comme celle ci ça sera un peu plus compliqué il faudra démonter pour remplacer les garnitures si vous ne savez pas le faire vous pouvez faire appel à un professionnel pour faire cette opération si votre poignée de frein est trop lâche c'est à dire que quand vous appuyez dessus elle vient toucher le guidon ça veut dire que votre cap de frein n'est pas assez tendu dans ce cas là il faut utiliser un outil adapté pour le resserrer pour plus de détails je vous conseille de regarder cette vidéo le nettoyage aussi est un élément important pour l'entretien de votre trottinette un conseil ne la lavez pas au jet d'eau ou au karcher vous risquez d'endommager les parties électroniques de votre trottinette privilégiez l'utilisation d'un chiffon microfibre humide une dernière chose je vous déconseille de rouler sous la pluie déjà d'une part les trottinettes ne sont pas toutes étanches et en plus vous risquez de glisser et de tomber j'espère que ces conseils vous auront été utiles pour rouler en toute sécurité prenez soin de vous pour le fin de votre trottinette et à bientôt pour d'autres tutos